Accueilli dans la capitale pétrolière du Congo par ses partisans venus droit de bras à vide pour applaudir un voleur, le séjour du despote Denis Sassungueso à Pointe-Noire a été réduit à sa plus simple expression, frôlant l'humiliation. En effet, au cours de cette rencontre peu chaleureuse entre les sages du cuillou et les classiques du tribalisme d'Etat, le climat était très tendu. L'empereur Moshi a été pris de coup par une série de reproches qui lui ont été formulés par les djinn-fils du cuillou. Koliné Makoso et Oeho, Honoré Paka, qui tentaient de spolier les revendications des sages du cuillou, ont été récadrés, notamment par le clan Poitie. Le dictateur tribaliste Moshi, qui gère le Congo comme un leg, comme une épicerie familiale, a eu du mal à encaisser le coup. L'intrusion de Denis Sassungueso dans la nomination du futur roi, le royaume Blango, a fait prendre conscience à certains sages de la dangerosité de ce dernier. Pour votre information, même le groupe ethnique Teke prend peu à peu ses distances vis-à-vis du despote. Les Teke sont opposés à une succession de pouvoir à son fils ou à un membre de sa famille. Les emprisonnements suivis des assassinats des quatre Teke, comme nous l'avons vu avec l'ancien ministre Okomis Alissa et Marcel Souhou, confortent une rupture silencieuse. Le dictateur Moshi risque de laisser ses enfants dans une situation pire que celle de Mobutu, du Congo voisin. Le pouvoir mortifère de Denis Sassungueso ne tient plus qu'à un fil. Qui vivra, verra.